Et yo les gars c'est Lutrox on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Real Betis Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler mercato car il nous faut un milieu de terrain Soit titulaire ou soit en doublure à la place de Guardado Je verrai tout dépend de ce qu'on a sur le marché On se retrouve également les gars pour le choc face au Real Madrid Le match face à Grenade Et surtout les gars le premier match d'Europa League face à Ferenc Varos Alors tout d'abord les gars vous me l'avez dit dans les commentaires On va tout de suite aller refuser l'offre pour Sergio Canales On rejette cette offre les gars Et vous m'avez aussi conseillé les gars de vendre je dis n'importe quoi De faire passer Thomas Vargas dans l'équipe 1 Alors comme on joue face au Real je ne vais pas le faire rentrer clairement Donc on le fera passer pro tout simplement juste après le match On ira également chercher un milieu de terrain Et puis voilà Allez les gars on se retrouve pour le coup d'envoi et les meilleurs moments du match Et voilà les gars on se retrouve pour le coup d'envoi face au Real Madrid On se retrouve au stade Benito Villa Marine Voilà les gars comme je l'ai dit dans le précédent épisode où il y a deux épisodes Non c'était dans le précédent épisode Les gros matchs comme celui-ci on laisse les avant matchs Donc si ça vous intéresse pas les gars bah écoutez passez vous tapez 20 secondes en plus Bon peut-être même un peu plus Mais bon voilà Alors les gars Karim Benzema debute lors des matchs précédents Enfin lors du match précédent Non des deux matchs précédents pardon il y a eu deux matchs Déjà joués je pensais qu'on en avait joué qu'un dans le dernier épisode Mais non bien deux Karim Benzema le capitaine de cette équipe Du Real Madrid Marc Bartra Le capitaine du Real Betis Allez on va tout de suite voir les équipes alignées par les deux coachs Alors que l'on voit Thibaut Courtois Carvajal Je vois pas qui c'est après On voit David Alaba Pardon Allez dans les buts Non Nora Silva les gars je vous le dis C'est une équipe type Comme Moreno Brooks Bartra Bellerine Au milieu Guardado Rodriguez Théo Fekir Canales Au milieu Avec Alcacer Devant On a vraiment mis l'équipe type Après sur le banc j'ai fait quelques modifs Mais voilà Allez Carlo Ancelotti Pardon Qui a mis du Marcelo Là-bas Stones Et j'ai pas vu ça devait être Carvaral Kroos Casimiro Modric Au milieu de terrain Et Eden Hazard Benzema Asensio Pour animer l'attaque du Real Madrid Et on est parti les gars On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match Benzema La parade de Ruysilva Avec Paco Alcacer Christian Théo Christian Théo Christian Théo Christian Théo Pour Paco Alcacer L'a frappé le but L'ouverture du score Et non c'est même pas Paco Alcacer C'est Andres Guardado C'est Andres Guardado Andres Guardado Andres Guardado Qu'est-ce qu'il fait là Je m'attendais pas du tout Que ce soit Andres Guardado C'est pour ça que j'ai dit Paco Alcacer Le but d'Andres Guardado Déjà son troisième but de la saison Pour Andres Guardado Troisième but en trois matchs Et le Betis qui ouvre le score face au Real Madrid Bien joué Paco Pour Nabil Fekir Nabil Fekir t'es plus rapide Allez change de pied Nabil Fekir la frappe La parade de Thibaut Courtois In Canales Sergio Canales toujours Canales qui passe Pour Christian Théo Le centre de Théo La tête de Paco Alcacer Et le deuxième but Le deuxième but Et Les deux longueurs d'avance Je sais pas quoi dire les gars Je me perds dans mes mots J'y crois pas On mène 2-0 Face au Real Madrid Le premier but de Paco Alcacer Sous son nouveau maillot J'ai totalement bégayé les gars Excusez-moi Je savais pas quoi dire Mais le plus important les gars C'est qu'on mène au score Avec 2 buts d'avance Andres Guardado La frappe Et le pénalty La main de Marcelo Et le pénalty Allez gars vous savez Ceux qui me suivent Souvent Que je rate souvent Mes pénaux Enfin Je les cadre Mais ils sont arrêtés par les gardiens Sergio Canales Et le 3-0 3-0 Pour le Real Betis Face au Real Madrid Les gars C'est quoi ça C'est quoi ce match 3-0 Sergio Canales Qui marque On a hésité à le vendre Et il nous montre Directement Qu'on peut compter sur lui 3-0 Pour le Real Betis Paco Alcacer Prends Nabil Fekir Vas-y Canales Repique au centre Tu frappes 4 Mais quoi Mais c'est Mais les gars Je vous jure Je suis en ultime Vous savez quoi A la fin du match Il n'y aura aucune coupure J'irai vous montrer le mode Je mets une 4-0 Les gars C'est quoi ça Les gars Vraiment J'y pense Dans tous les cas Le rush Ce sera tout le temps le même Parce qu'il n'y a aucune coupure Enfin Je fais juste des cuts après Mais Je filme tout le temps Donc Je vous montrerai A la fin du match Je suis en ultime Les gars C'est n'importe quoi En tout cas Les gars On mène 4-0 Juste avant la mi-temps Face au Real Madrid C'est n'importe quoi Sergio Canales Qui met un doublé Il nous montre Qu'on a bien fait De ne pas le vendre 4-0 à la mi-temps Je sais pas quoi dire Je comprends même pas Comment on peut m'éner 4-0 En ultime Face au Real En tout cas Les gars C'est pareil J'en parle pas les gars Parce que Enfin vous allez certainement Pas les voir Parce qu'il n'y a pas énormément D'action offensive Pour l'instant Pour le Real Mais défensivement Nos deux latéraux Ils font un travail monstrueux Surtout Moreno Et pour le moment Il fait un match monstrueux Mais les gars On se retrouve Pour les meilleurs moments De cette seconde période Alex Moreno Le ballon Il tourne vraiment Autour de cette surface De réparation Andres Guardado Pour Paco Alcacer Canalies Pour Paco Alcacer Qui frappait la parade De Thibaut Courtois Les gars Je suis dégoûté Je sais pas comment vous dire Je suis dégoûté Il y a eu une action En fait Et comment dire Il y a eu un problème Chez moi J'ai du mettre en pause Le jeu Je reviens En fait le rush A été Enfin la scène C'est coupé en fait Au moment où je mets pause Dans le jeu Donc on s'est imposé 4 buts Il y a le Real Qui a fait Qui a mis un magnifique but Une grosse frappe de loin Je sais plus qui c'est C'est peut-être Benzema Il met une frappe de loin Pleine lucarne A rien compris Magnifique frappe Et je disais les gars Que j'étais très très satisfait De ma défense Lors de ce match Car Brooks Bartra C'était Ils ont fait un match impressionnant Clairement Ils ont fait un match impressionnant Bellerin et Moreno Match parfait aussi Rodriguez Je disais également Que lui par contre C'était la grosse déception De ce match On l'a pas vu Mais franchement Très très bon match De toute l'équipe À part Rodriguez Que l'on a pas vu Et du coup les gars Bah il y a un cut Je voulais vous montrer Que j'étais bel et bien En ultime Je le suis regardé Mais du coup Il y a un cut Du coup j'espère Que vous allez bien me croire Mais je suis vraiment désolé Les gars Vous allez pas pouvoir voir Le but Surtout qu'en plus C'était un but magnifique Et juste après Il y a un but de fait Qui est refusé Sur hors-jéo En fait En fait c'est la fin de match Pour vous expliquer Je vois que ça va siffler En fait je suis vraiment Loin du but Je suis avec Paco Alcacer Je dis ça va siffler Donc pour moi Ça va siffler Mais en fait je mets une grosse frappe De l'eau enroulée Ça prend le poteau Ça rebondit sur Fekir Je tire même pas Mais en fait ça tape sur Fekir Ça rentre dans le but Il y a vos rejeux Du coup vous avez pas raté le but Mais vous avez raté Une occasion assez drôle Mais vous avez raté Le très très beau but De Benzema J'en suis très sincèrement Désolé les gars Mais bon c'est comme ça On va avancer Enfin c'est le dernier jour De ce mercato estival On se retrouve Dès qu'il y a Une offre de transfert Ou sinon On se retrouve tout simplement Pour l'arrivée De notre nouvelle recrue Au milieu de terrain Les gars Et voilà les gars On se retrouve Pour acheter Notre dernière recrue Sauf si Retournement de situation Pardon Alors les joueurs ciblés les gars On a tout simplement Jordan Verito Bon lui Ça s'annonce vraiment Très compliqué On a Ibrahim Sangaré L'ancien Toulousain On a Guti Mais lui Je pense pas que ça se fera Ou Gonzalo Villar Le joueur de l'Aes Roma Alors j'hésite beaucoup les gars On a Jordan Verito 82 de général Normalement il progresse pas Enfin il a pas de potentiel Enfin son potentiel C'est 82 Comme sa Comme son Sa note générale actuelle Mais bon Il peut toujours progresser En faisant De bonnes performances Ensuite on a Sangaré 79 de général 85 de potentiel Il est un peu moins cher S'il vient Ce sera toujours dans un rôle De titulaire Ensuite on a Guti Lui s'il vient C'est vraiment dans un rôle de doublure Il a 73 de général Pour 78 de potentiel C'est faible C'est en tant que doublure Ou sinon Gonzalo Villar Pardon Le joueur de l'Aes Roma L'Espagnol 74 de général Pour 81 de potentiel Je vous avoue Qu'il me tente pas mal Le petit Gonzalo Villar Mais j'hésite Aussi avec Jordan Verito Et Ibrahim Sangaré J'aurais bien voulu Votre avis Je vous cache pas Mais On ne peut pas avancer La vidéo si Si j'attends votre avis Donc j'ai pas le choix Les gars Va falloir que je me décide J'hésite beaucoup Mais je pense Que l'on va partir Sur du Gonzalo Villar Les gars On pourrait l'avoir Ca aux alentours De 8 millions d'euros Euh 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 Ouais les gars On va partir Sur du Gonzalo Villar Gonzalo Villar Qui va certainement Venir dans un rôle De doublure Ensuite les gars On verra Comment ça va se passer Parce que dans tous les cas L'été prochain Il faudra une nouvelle recrue Au milieu de terrain Avec le départ En retraite D'Andres Guardado Donc peut-être Qu'à ce moment là On achètera Jordan Verito Qui sait Ou peut-être Ibrahim Sangaré Euh Non Je veux pas d'échange Surtout Avec le joueur Qui m'était proposé Car Il est en train De passer Défenseur centrale Pour être notre Nouvelle doublure Au poste de défenseur Centrale Allez 9 millions d'euros Il refuse Allez On va proposer 10 millions 5 Pour Gonzalo Villar 10 millions 5 C'est accepté Allez On va négocier son contrat Et Gonzalo Villar Sera Un nouveau Joueur du Real Bétis Les gars Ensuite On aura fini Notre mercato Sauf si Retournement De situation Sporadix C'est parfait Comme ça Il me demandera Pas énormément de jouer Un contrat De 4 ans Allez Je le propose 5 ans Même si 4 ans Ça me suffit Close Non Pas de close S'il te plaît Ouais c'est bon Un salaire De 20 000 En plus Il baisse Très nettement Son salaire Quand même 14 000 Et c'est accepté Gonzalo Villar Est un nouveau Joueur du Real Bétis Allez On va tout de suite Aller Le placer Même S'il va pas Ler très haut Dans la hiérarchie On va le mettre Ici Ouais du coup Les gars Edgar je disais Est en train de passer Défenseur centrale Quant à Rikipouch Lui est en train de passer Milieu offensif Comme ça On aura Une doublure Pour Nabil Fekir Et On aura Une doublure Également Au poste De défenseur centrale Les gars On se retrouve Pour le match Face à Grenade Sauf ses retournements De situation Et une offre De dernière minute Dans ses 5 dernières heures Du Mercato Les gars Et voilà les gars On se retrouve Pour le match Face à Grenade Il n'y a pas eu De retournement De situation Durant la fin De ce Mercato Estival Barcelone D'ailleurs Je vois Qui est en train De revenir A hauteur de nous Mais bon On a encore Un match d'avance Les gars J'ai fait passer Guardado Au milieu central Il a donc Pris 1 plus 1 J'ai fait passer Edgar Défenseur centrale Et Vous pouvez le voir J'ai promu Vargas En équipe senior Donc bien entendu Il m'envoyait un message Pour me remercier On va tout de suite Aller faire cette conférence De presse D'avant match Je vais un peu Faire tourner L'effectif Les gars Parce que juste après On aura On aura Le 3ème Et dernier match De cette vidéo Face à Fernsvaros En ouverture De cette ligue Europa Donc Je voudrais quand même Pas mettre Une équipe type Parce que Il y a le match Face à Grenade Qu'il faut sécuriser Mais Mettre une équipe Vraiment Mettre une équipe Vraiment très intéressante Pour pouvoir gagner Ce premier match D'Europa League Alors les gars Je vais faire l'équipe Avec vous Tout simplement Christian Tello Ne va pas jouer Ce match Diego Linnis Va le disputer Au milieu de terrain J'ai bien envie De voir Carvalho Jouer Même s'il est un peu lent Ça me fait un peu peur Je vous avoue Niveau défense Défense On va partir Comme ça Après Sur le banc Ouais Sur le banc Je vais mettre Vargas A la place de Theo Ricky Puch Va être sur le banc Aussi à la place De William José Ensuite On va certainement Partir comme ça Pour ce match Les gars Villar Villar Très important Tac Et les gars On va partir comme ça Pour ce match Très peu de changements Jusqu'à Carvalho Et Linnis Mais il y aura D'autant plus De changements Pour le match Face à Ferencvaros Et les gars On se retrouve Pour le coup d'envoi De ce match Et voilà Là les gars Le coup d'envoi Est donné Pour ce match Face à Grenade D'accord Pas de soucis J'ai rien compris En fait C'est que je regardais Parce que j'ai vu Elle Suarez Et je me suis dit Hein J'ai eu peur les gars Bref Les gars Sur ce C'est le pire début De match Mais les gars On se retrouve Pour les meilleures actions De ce match Pour Nabil Fekir La frappe Et la parade De Maximiano Linnis Qui récupère Ce ballon Et le but L'ouverture du score D'Andres Guardado Ce début de match C'est n'importe quoi Début de match Vous l'avez vu Avant que je vous laisse Pour les meilleurs moments On a pris une occasion Totalement débile Et depuis tout à l'heure Il y a Vraiment C'est dans les deux effectifs C'est n'importe quoi Du côté des deux équipes Niveau relance C'est catastrophique Et Andres Guardado Qui est présent Dans la surface De réparation Et il marque Il ouvre Le score Dans ce match Si vous voyez Fekir Qui intercepte Un ballon C'est ce match Niveau transmission C'est n'importe quoi Allez Nabil Fekir Pas Kouel Kasser Qui s'écroule C'est dommage Allez Allez Nabil Magnifique Quel but De Nabil Fekir Les gars Je pensais Que je l'avais raté Mais il est parfait Ce coup franc Le premier but De Nabil Fekir Cette saison Et sur un coup franc Magnifique Quel coup franc De Nabil Fekir Alors là les gars En plus c'est en vidéo Alors parfois J'en mets des magnifiques En live Mais il n'y a pas Beaucoup de monde Qui les voit Alors là il est en vidéo Tout le monde Va pouvoir le voir Les gars Quel coup franc Et on mène Au score De but à zéro C'est magnifique William Carvalho Paco El Kasser Allez Tu passes Allez Guardado Tu frappes La parade De Maximiano Oh dommage Allez Nabil Fekir Le corner frappé John Brooks Et la parade De Maximiano Carvalho Paco El Kasser Le but Le but Le but de Nabil Fekir Je voulais pas faire ma passe Ici C'est pour ça qu'il y avait En blanc en fait Je voulais clairement pas faire ma passe Sur Nabil Fekir Je voulais la remettre Sur Canal S Pour qu'il frappe en force Premier poteau Et en fait Ça m'a plus surpris Les joueurs importants vont pouvoir souffler pour le match d'Europa League Et comme ça Ça me permet également de voir Villar pour son premier match depuis son arrivée Et Thomas Vergaz qui fait son premier match en pro Allez Gonzalo Villar pour son premier ballon Pour Nabil Fekir Nabil Fekir La frappe Dommage Allez 88ème minute de jeu Et le contre Allez Molina Molina s'est repris sans soucis par Hector Bellerin Nos latéraux ils sont parfaits les gars Et je pense que Molina il était bien épuisé en tout cas Allez Paco El Kasser Allez Paco El Kasser La frappe d'El Kasser Et la parade de Maximiano Oh c'est dommage ça Le corner La tête dommage Et on s'arrête là dessus les gars Victoire 3-0 Sans trop de problèmes pour nos joueurs Et les gars pas de coupure cette fois-ci Je sais que ça règle bien Alors pas de coupure On va tout de suite Partir pour l'interview d'après match Enfin la conférence d'après match Plutôt pardon Excusez-moi Et ensuite je vais vous montrer Je suis bel et bien en ultime Sinon les gars Au lieu de parler de ça Je voulais vous dire Gonzalo Villar Très bonne Très bonne première impression Dans les passes Et dans la construction Vraiment présente C'était intéressant Nabil Fekir Bah excellent Il a mis un très très beau but Et les gars pour le moment Enfin sans faute J'ai pas fait exprès de mettre ça Mais bon c'est pas grave Allez les gars je vous montre Tout de suite Que je suis bel et bien En ultime Voilà sans coupure Voilà comme ça C'est fait On va avancer tout de suite Sans coupure Pour ce match Face à Ferenc Varos Bah s'il y aurait une petite coupure Parce que les entraînements Les gars on se retrouve Directement pour le coup d'envoi Enfin plutôt Pour l'annonce des compositions Par le speaker Bah voilà les gars On se retrouve pas Pour les annonces des compositions Du speaker Mais pour la conférence de presse D'avant match Alors pouvez-vous gagner le titre UEFA Europa League Cette saison C'est les objectifs Qui nous ont été dit Par le conseil d'administration Mais honnêtement Moi je sais pas ce que je vise Je vise oui Une bonne place par contre Mais Je vise pas spécialement la victoire Car il y a énormément de concurrence Tout simplement Edgar a-t-il les épaules Assez larges Non Peut-être pas les jambes Quand même Il va devoir travailler dur Pouvez-vous démarrer Par une victoire On a attendu ce match Et pour répondre plus précisément A la victoire Oui Je pense en plus Qu'on peut gagner Parce que Ferenc Varos C'est pas non plus Une équipe incroyable Quand même Donc Voilà Alors les gars Je vais juste faire La composition d'équipe Et on se retrouve Directement Pour les compositions Et l'avant match Les gars On se retrouve Pour ce match Face à Ferenc Varos Au stade Benito Via Marine Du Real Betis Alors les gars J'ai fait quelques Petites modifications Car tout simplement Bah On avait quelques jours Fatigué Et Leur Leur endurance Elle était quand même Bien entamée Donc j'ai préféré Les mettre Soit sur le banc de touche Soit Soit Comment les mettre Avec la réserve Et en plus Il faut savoir Que juste après ce match On aura deux jours de repos Avant de jouer Face à l'Espagnol Barcelone Donc Fallait quand même Faire un peu tourner Mais majoritairement Quand même C'est des joueurs De l'équipe type Il y a juste Peut-être Deux Trois changements Allez La musique De l'Europa League Qui est retentie Dans ce très beau stade Et la banderole Enfin la banderole Le Le Tifo Plutôt Je reconnais pas de joueurs Clairement Les gars Après Faire un Varos Vous allez me dire Je pense pas que Énormément de gens Qui connaissent des joueurs De là bas Enfin Énormément de gens Je parle De français par exemple Qui ne connaissent pas Énormément ce club Enfin Il y en a qui connaissent Même pas le club Donc Voilà Allez Dépêchez vous Là Nous on veut voir Les compositions D'équipe Et débuter Ce match J'allais dire Je comprends pas Le Tifo Mais je fais pas D'Espagnol Allez nous Dans les butons Nami Silva Pézilla Remplace Bartra En défense Au milieu Guardado Rodriguez C'est normal Canales Part De Part De De l'aile droite Et Vient se placer En milieu offensif Et laisse sa place A Roaquin A droite Et en pointe Nous avons William José Qui va disputer Son premier match officiel William José Ah non Il était rentré Lors du premier Du premier match Ouais William José Qui était rentré En jeu Lors du premier match De De Liga Et les gars On est parti Pour ce match Ce premier match D'Europa League Pour nous Et on se retrouve Tout simplement Les gars Pour les meilleurs moments De ce match Pour Rodriguez Rodriguez Qui tente sa chance De loin C'est contré Hector Bellerin Hector Bellerin Qui récupère Ce ballon Qui centre Le tir Et directement L'ouverture Du score De William José Pardon J'ai totalement Bégayé On ouvre directement Le score Dans ce match Face à Ferenc Varos Oh Quelle entrée En matière Pour nous Et très bonne Récupération De balle D'Hector Bellerin Et derrière Il centre Et William José Qui récupère Le ballon Qui frappe En une touche Et ça fait 1-0 Pour nous Allez les gars Canalys Qui récupère Le ballon Pour William José William José Qui frappe Et directement Le 2-0 Le 2-0 Ferenc Varos En défense Ils sont perdus Les gars Et je me répète Mais C'est parce que Après en fait Vous voyez Ceux qui regardent Mes vidéos Vous n'allez peut-être Pas vous en apercevoir Mais ceux qui regardent Mes lives Encore ces derniers temps Ça s'améliore Mais avant C'était pas fameux Et là Du coup Je précise Que je suis bel et bien Toujours en ultime Car Mener au score Mètre 4-1 Mètre 4-1 Au réel Mener 2-0 Au bout d'un quart d'heure De jeu Vous voyez C'est pas souvent Que ça se passe Sur ma chaîne Mais bon Voilà Sinon les gars Défensivement Pour l'instant On n'a pas eu Grand chose à faire Allez Pour Ouyane Rosé Ouyane Rosé Toujours Ouyane Rosé Pour Canales Et 3-0 Mais Le but de Rodriguez Les gars 3-0 Bout de 21 minutes De jeu C'est n'importe quoi Ce match Je sais pas Ce qu'il se passe A Ferenc Varos Mais Je pense que Les changements C'est même pas La 70ème Que je vais le faire Je vais le faire rapidement Pour éviter de cramer Mes joueurs Pour le match Face à l'Espagnol Et Et garder ainsi Un maximum de chance D'avoir une équipe Complète Pour le match Par Alex Moreno Les Il y a encore Un très très bon travail De la part de nos latéraux Alex Moreno Oh non Je voulais qu'ils partent Canales Qui se retournent Il frappe enroulé La parade De Dibus Canales Canales Tu frappes croisé Et la parade De Dibus Allez Christian Teo La tête Et ça rentre Je sais même pas Qui c'est Qui a fait cette tête Les gars C'est Petzela Petzela Pour son premier match Officiel Cette saison Il avait Il avait fait De très bonnes prestations Lors du premier épisode Je vous l'avais dit Lors de la pré-saison Il était Il était au rendez-vous Et là on marque Sur corner Je sais pas si le but Il va être validé Pour lui aussi C'est un CSC Ouais c'est un CSC Dommage pour Petzela Mais On est vraiment bon Pour l'instant Les défensivement On est très très solide Et Voilà Encore une interception On est vraiment très solide Et offensivement On déroule Les gars Allez Joaquin Joaquin Dommage C'est à côté Allez Andres Quartado Brooks Brooks solide Aïe La parade De Rue Silva Et le corner Le corner Pour Ferenc Varos La première situation L'arrêt De Rue Silva Oh le corner C'est bien frappé La parade de Rue Silva Et Bélerine Qui la met contre son camp Non On a pas le droit Bélerine surtout Qui fait un match parfait Silva Il nous fait une très belle parade Et Bélerine Il la met dans son propre but Ah c'est dommage Et on On met le même but Contre son camp Qu'ils ont fait Mais bon Les gars Personne se jette sur le ballon C'est désormais officiel Ce transfert Qui a failli tomber A l'eau plusieurs fois Bolli Bolli Qui frappait La parade de Rue Silva La parade de Rue Silva J'ai cru qu'on allait L'encaisser Ce deuxième but Voilà les gars J'ai fait les changements On va tout de suite Les voir s'afficher A l'écran Ricky Puc Rentre A la place de Canales Villa Rentre à la place de Guardado Et Leïnez Rentre A la place de Christian Tello On est à l'heure de jeu On fait les changements Et comme ça J'espère que nos joueurs Seront disponibles Pour le prochain match Face à l'Espagnol Barcelone Qui sera dans l'épisode 4 Allez Moreno Moreno Il est plus rapide Moreno Centre en retrait Pour Diego Leynes Qui frappait La parade de Dibus Leynes Qui a failli marquer Pour son premier ballon Allez La tête Le pénalty Le pénalty La main Du défenseur Enfin je sais pas Si c'est le défenseur Parce qu'on est sur un corner Et c'est qui c'est Roakin Qui va s'en charger Allez On frappe en force En bas à gauche Allez Roakin Et ça rentre 5 buts à 1 Pour l'instant Face à Ferenc Varos C'est une démonstration De notre part On fait un excellent match C'est dommage Qu'on encaisse ce but Gag j'ai envie de dire Mais bon c'est comme ça Maintenant à nous De rester solide Même si je pense Que la victoire Est acquise William José Pour Riqui Pouche La frappe Et l'arrêt de Dibus Ah c'est dommage Là ça construit Vraiment bien Chez nous La tête Ça revient sur William José Qui frappe Et le triplé Le triplé Pour William José 6 buts à 1 Là je vous avoue Que c'est de la chance Clairement La tête ratée Ça revient Dans les pieds De William José Et il frappe Et ça rentre Et on mène 6 buts à 1 Et triplé Pour William José Marin Boli à nouveau Et c'est bon C'est la fin de ce match Victoire 6 buts à 1 Triplé Pour William José Qui repart Avec le ballon Du match Mais Je ne comprends pas Cet épisode Les gars C'est 19 tirs On a fait 19 tirs Dans ce match On s'impose 6 buts à 1 Et Leverkusen Celtic Ils ont fait 2 buts partout Donc on est premier Pour le moment De notre groupe Je sais pas On est dans Quel groupe Par contre La performance De Joaquin Aujourd'hui Est-elle suffisante Il faut du temps Joaquin a fait En vrai Il a fait un beau match Joaquin Il était un peu juste Sur certaines actions Mais globalement Il est intéressant Après Je vous avoue Il lui reste plus qu'un an Enfin Il lui reste un an Dans la retraite C'est pas Je veux pas Je veux pas en faire Un titulaire indiscutable Donc Les performances Je veux pas qu'il me fasse Des performances excellentes Il me fait une performance Bonne Ça me suffit On a 92 de notes Et on a une semaine A 3 matchs On va enchaîner encore Pas mal de matchs Là dans le prochain épisode Et je pense que Dans le prochain épisode On va devoir pas mal Faire tourner Notre effectif Rien que pour voir Ouais faudra Ouais encore ça va Parce que j'ai fait des changements Ouais il y aura Ouais peut-être 2-3 jours A faire tourner Mais sinon les gars Dans ce match Dans cet épisode Pardon On a fait une victoire 6 buts A 1 Une victoire 3-0 Et une victoire 4-1 Une victoire 4-1 Face au Real Madrid Donc Voilà voilà J'ai vu d'ailleurs Les gars Que quelqu'un me posait La question Sur ma caméra Qu'est-ce que j'utilisais Bah voilà C'est Je suis en diffusion TV Donc voilà Voilà Et vous avez pu le voir Une nouvelle fois Parce que je suis toujours Bel et bien En ultime Les gars On se retrouve La semaine prochaine Pour un nouvel épisode De la carrière Avec le Real Betis On se retrouvera Pour les matchs Face à l'Espagnol Barcelone A Osasuna A Retafé On se retrouvera Sûr pour ces 3 matchs Après peut-être Je sais pas Il y aura peut-être Un 4ème match Face au Celtic Glasgow Ça je ne sais pas Donc voilà les gars On se dit A la semaine prochaine Enfin plutôt A vendredi Pour le live La vidéo Je la tourne Elle sortira L'offre Et Enfin faut juste Que je la montre Mais elle va sortir On se voit Vendredi les gars Pour Pour l'épisode Numéro 10 Avec Saint-Etienne En live Et d'ailleurs Les gars Je viens juste D'y penser N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires On va faire Une 3ème carrière Je pense Qu'elle sera en live On fera une 3ème carrière Qui sera Enfin Elle sera Un peu Irrégulière Elle sortira Peut-être pas Une fois par semaine Tout dépend Je sais pas encore Les gars On verra On verra Mais dites moi Un club qui vous intéresse N'importe quel championnat Que ce soit Championnat de France Ligue 1 Ligue 2 Tout championnat Juste après Je verrai Suivant les propositions Que vous me faites Si ça ne m'intéresse pas Bien sûr Je ne prendrai pas Mais faites moi Vos propositions De club Dites moi Dans les commentaires Si vous avez apprécié Cet épisode N'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Et sur ce Les gars Je vous dis Ciao Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage